Merci de nous rejoindre pour cette édition des formations, voici les titres. Suite à des opérations de déguerpissement, des emprises de route par le ministère de l'Habitat, du brecat est une étape qui a particulièrement raisonné sur les réseaux sociaux. On en parlera avec Sourika Ndiabangoura qui s'est rendu dans cette préfecture pour un constat inédit. Et puis on parlera également de l'éducation sexuelle avec la jeune chambre internationale à Dubré-Claracine qui a mené ce week-end une campagne de sensibilisation sur cette thématique peu abordée dans nos sociétés. Les responsables de la JCI pensent qu'il faut briser le silence sur ce sujet tabou. Autrement dit, on parle ouvertement sur la place publique. C'est tout pour les titres. On se retrouve dans quelques instants pour les détails. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Décédé en début de la semaine dernière à Dakar, Djibril Tamsinian a été inhumé ce lundi après-midi au cimetière de Cameroun, ici à Conakry. Bien avant, le célèbre écrivain et historien guinéen a bénéficié des hommages publics rendus au cours d'une cérémonie officielle qui a connu par don la présence du chef de l'État, Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta. Gibril Tamsinian a regagné sa terre natale dans un cercueil à bord d'un vol spécial. La famille Nian a été accompagnée par une forte délégation sénégalaise venue assister au symposium et à l'unimation de l'historien guinéen décédé à Dakar le 8 mars dernier. Enveloppé du tricolore, le cercueil est conduit au palais du peuple pour un dernier hommage. Le chef de l'État arrive à l'improviste, Alpha Kondé se recueille devant la dépouille mortelle et les témoignages débutent. Le chef de l'État a été conduit au niveau des meilleurs citoyens du monde contemporain qui se font tirer comme des pionniers dans le grand chantier de l'historien africaine. Le chef de l'État a été conduit au niveau des meilleurs citoyens de l'historien de l'Historien de l'Historien de l'Historien. Les petits-fils et les fils de l'Historien ont également rendu hommage à leurs deux femmes-pères. et grands-pères. Alpha Kondé a été notre première école. Auprès du pays, nous avons appris l'importance de la connaissance de soi, la connaissance de son grand-père et de moi, condition signée par une culture d'assistance à l'un de l'autre. Chacun de nous, le 10 ans, a une histoire particulière avec Alpha Kondé. Il a donné des conseillers chers pour un projet plus et plus ambitieux. Les travaux de recherche et d'un milieu de l'Historien de l'Historien, dans l'ère sénégalienne, nous étudions dans l'idée de l'unicité, de la culture, dans la zone étudiante. Il est nouveau qui a une tâche faite sur nos épaules. Nous, les enfants qui nous chiquent pour le soeur, nous nous sommes bien. Et de plus en plus, nous nous aurons attaché cette valeur, le point de la responsabilité qui nous est en train de porter un nom si chargé. La cérémonie a pris fin par le discours du Premier ministre Ibrahima Kassouri Foufana. Toutes les témoignages que nous avons écoutés, c'est à l'avenir. Les uns aussi poignants que les autres ont soumis avec une forte éloquence, le parcours d'un homme qui passe à l'essence, sa famille, ses études et son travail appartiennent à chaque heure et à tous. Le professeur Gibril Tamsir Nyan repose désormais au cimetière de Cameroun où se trouve également sa soeur jumelle, Yaïdé Bounyan. A présent, 4 passures du brecat pour parler de la suite des opérations de déguerpissement enclenchées par les autorités il y a un mois et quelques. Pour le moment, l'étape de cette préfecture de Grand Conakry est la plus spectaculaire depuis le début de la vaste campagne de récupération des domaines de l'État. Sourikan Djabangoura s'y est rendu. Suivez son constat. De toutes les préfectures, Dubreca est la plus impactée par les opérations de démolition des constructions sur les emprises de la route. Nous sommes au kilomètre 5. Ici, boutiques, magasins et autres maisons sont à terre. Ousmane Diallo faisait son petit commerce dans cette boutique, mais aujourd'hui... On ne sait pas où aller. On est là. Bon, ils sont venus, ils ont cassé notre boutique. On est là. On est au bord de la route. On est là, on fait le transfert maintenant au bord de la route. On cherche notre dépense. On a notre parent à la maison, ils sont malades. Bon, où on peut aller maintenant ? Plus d'une centaine de maisons sont tombées après le passage de cette machine. Même les bâtiments à étage. Cet autre bâtiment à étage est en partie sur la route. Avant que les machines n'entrent en action, les occupants se chargent en personne de démolir, histoire de limiter les dégâts. D'autres endroits ressemblent à une zone sinistrée ou à un champ de mine. Au moment où nous quittions les lieux, plusieurs bâtiments cochés étaient aussi sur le point d'être démolis. Restons avec le ministère en charge de l'habitat pour dire que le chef de ce département est pointé du doigt à Démodoula et Kapooray. Les jeunes de ces quartiers accusent Ibrahim Kourouma d'avoir vendu à un particulier le domaine qui était réservé à la construction de leur maison des jeunes. Ils ont marché hier dimanche pour exprimer leur colère. Souré Kandjaba Ongoura. Notre maison des jeunes, notre maison des jeunes, notre maison des jeunes, notre maison des jeunes, ils l'ont vendu, ils l'ont vendu, ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. On est là aujourd'hui par rapport à la restitution de notre maison des jeunes. Un endroit qui était octroyé aux jeunes du quartier. Des jeunes de Kapooray, Démodoula, en colère contre les autorités de l'habitat. Ce matin, ils ont tenu une marche pacifique pour attirer l'attention du gouvernement et l'opinion sur l'injustice qu'ils subissent dans leur quartier. Ces jeunes auraient mené plusieurs démarches avant de prendre connaissance du contenu de ce contrat. Maintenant, on dit que l'état guiné représenté par Dr Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement des Territoires, a donné à construction à M. Momadou Moukta, qui a le désigné ici après, preneur pour une durée de 40 années entières et consécutives à 30 dates de signature. Le présent bail à construction est conclu moins d'une rédivance domaniale annuelle de 21 224 000. C'est ce qui est là, comme ça, sur vos yeux. Chaque année. C'est pas le moins. Est-ce que le quartier Démodoula a un intérêt dans ça ? Non ! Le quartier a un intérêt dans ça. Non ! L'accureur avait déjà commencé à réaliser son projet de construction de clinique, mais la machine a été stoppée par les manifestants. Malgré le caractère pacifique de la protestation, quelques esprits se chauffent. Selon des leaders de cette marche, plusieurs cadres de l'habitat ont essayé de négocier avec eux mais en vain. Ils reclament leur maison. Apparemment bien organisés, ces leaders menacent de passer à la vitesse supérieure, si rien n'est fait, sous peu de temps. L'éducation sexuelle ne doit plus être un sujet tabou dans nos sociétés. C'est l'avis de la jeune chambre internationale du Brécaracine. Les responsables de la branche locale de l'organisation internationale pensent que le manque d'informations sur cette question expose les jeunes filles aux maladies sexuellement transmissibles, mais aussi aux phénomènes de grossesse non désirée. C'est pourquoi la JCI du Brécaracine a organisé ce week-end une campagne de sensibilisation dans une école privée située à Cagbelé. On se voit, le balde nous commande ces images de Sourikandjabangora. C'est le rapport sexuel à Zeple. Président à Zeple. C'est le rapport sexuel à Zeple. Président à Zeple. Plusieurs jeunes filles et garçons sont en manque d'éducation sexuelle dans la société guinéenne, ce qui du coup entraîne des complications dans les relations amoureuses. Les grossesses non désirées ou encore les maladies transmissibles incontrôlées sont contractées par la non-maîtrise des pratiques sexuelles. C'est pour alors limiter ce phénomène dangereux que la jeune chambre internationale du Brécaracine a initié un projet de sensibilisation de la course juvénile. Samedi dernier, les élèves du lycée-collège Aboubacar Titicamara de Dubréca ont été sensibilisés sur les pratiques de la sexualité. Vous pouvez voir une personne par exemple comme monsieur X, il est bien habillé, bien arrêté. Vous vous dites, ah je veux sortir avec le monsieur là. Vous lui voyez apparemment, c'est mais est-ce que vous connaissez son statut sérologique ? Non ! Quelqu'un peut vivre avec le sida pendant 5 ans. La personne ne manifeste pas les symptômes du VIH. Et vouloir sortir avec quelqu'un comme ça là, c'est dangereux. Donc il faut faire très attention. Nous avons initié ce projet de sensibilisation des jeunes filles de Dubréca sur l'éducation sexuelle. L'objectif de ce projet est de sensibiliser 200 jeunes filles de Dubréca sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Le soir de ce projet a prévalu dans un contexte bien défini. Le président exécutif de la jeune chambre internationale Dubréca Racine rappelle. Il faut savoir que de nombreux jeunes deviennent sexuellement actifs avant d'avoir obtenu une éducation sexuelle quelconque. Ce manque d'informations les met à risque de grossesse non désirée et de maladies sexuellement transmissibles. A travers des boîtes à images, les initiateurs du projet ont sensibilisé le public présent à la rencontre de Dubréca. Les responsables de l'école qui a abrité les séances de sensibilisation se sont résus, y compris les élèves sensibilisés. J'aurais préféré vouloir voir demain ou après-demain ce que cette séance de sensibilisation a donné au niveau de mes filles, au niveau de mes élèves et au niveau de nos épouses. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Faites beaucoup attention. Je vous conseille les amis, les hommes, ils peuvent se dire qu'ils vont se protéger. Mais ils ne se protègent pas bien. Au cours des rapports, s'ils vont faire entre le préservatif, ils l'imitent. Le bon père est là-là. Au cas où on me dit qu'il ne s'est pas protégé comme ça. C'est le danger contre nous. Une séance de simulation sur l'utilisation des préservatifs a été effectuée dans la salle de rencontre. La cérémonie marquant la fin de la première édition du concours Media Awards Guinée aura bien lieu le 27 mars à courant, mais en mode virtuel. Il n'y aurait donc pas de regroupement, ce, pour respecter les mesures sanitaires renforcées récemment après la réapparition du virus Ebola qui est venu s'ajouter à la pandémie de Covid-19. L'information a été dévoilée ce lundi à l'issue d'une rencontre entre le ministère de la Communication et la structure organisatrice de l'événement Macom. On se voit le balai reportage. Les organisateurs de l'événement Media Awards Guinée rendent compte de l'évolution des activités dans la mise en œuvre de leur initiative. Ce lundi, ils étaient au ministère de l'Information et de la Communication pour en parler avec les cadres du département de tutelle. La principale information à retenir est que désormais, l'événement Media Awards Guinée devra se tenir de façon virtuelle, ce, à cause de la situation des maladies épidémiologiques dans le pays. Une manière pour les organisateurs de faire respecter les restrictions sanitaires prises par les autorités. Mais ils rassurent de la tenue de l'événement à la date indiquée, c'est-à-dire le 27 mars prochain. Au regard des mesures envisagées par les autorités, nous ne pouvons pas nous soustraire des différentes mesures. On est dans l'obligation de revoir un peu les prévisions du départ. C'est pourquoi on a pris la décision de changer la donne en y allant avec, cette fois-ci, un plateau virtuel. C'est-à-dire qu'on fera une cérémonie qui ne va pas réunir le monde prévu au départ, mais qui va faire en sorte d'avoir sur un même plateau les invités indispensables, notamment les membres du jury et également les partenaires, pour que les trophées, tels que prévus, soient décernés, mais sur un plateau télé, d'où l'expression « cérémonie virtuelle télévisée ». Le jour du 27 mars, un plateau spécial diffusé sur l'ensemble des médias partenaires sera organisé pour faire vivre l'événement des Média Awards Guinée au grand public. Les responsables du ministère de tutelle promettent de s'impliquer pour la réussite de cette première édition. C'est le contexte qui nous impose ça, tous. Vu la résurgence de la maladie, le virus Ebola et le Covid-19, actuellement, tous les grands rassemblements sont mis en stand-by. Donc, ce genre d'événement, l'idéal est que ça se fasse de façon virtuelle. Et s'il doit se faire de façon virtuelle, il y aura peut-être les réseaux sociaux, mais nous avons aussi nos propres médias, que ce soit les radios, les télévisions, ce jour-là, ce n'est pas seulement la RTG. L'idéal est que toute la presse nationale, à ce moment, se focalise sur cet événement, pour que partout où tu te trouveras sur le territoire national, que tu puisses suivre cet événement en direct. Toutes les dispositions pour la tenue et la réussite de l'événement Média Awards Guinée sont prises, rassurent les responsables de la structure MACCOM. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. A tous, merci d'avoir suivi. A la régie, Mamadou Bakamara, à la caméra, Abdoulaye Keïda, Amidou Bari, pour le montage. Merci de votre attention, de votre fidélité à Gangon TV. Merci. Merci.